Les prophètes modernes Dieu, à travers ses vrais prophètes, souvent, très souvent, parle contre les faux prophètes. De son temps, lui aussi. Oui, parce qu'il y en avait en ce temps-là qu'il disait aussi, j'ai un message de l'éternel, et c'était faux. Et les vrais prophètes de Dieu étaient là pour l'expliquer. Et comme je dis, de comprendre que c'était aussi un jugement de Dieu, ses faux prophètes sur la terre. Voici ce que Dieu dit à François Esaïe. Dans le chapitre 29, on va passer quelques temps dans ce chapitre. Car l'éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Combien, dans ces dernières années, de ces fameux prophètes n'ont pas vu venir la grande pandémie? Ou des catastrophes extraordinaires? Ou le fait que Trump n'a pas gagné? Même s'ils tous disaient que oui, il n'y avait pas gagné. Combien n'ont pas vu ceci? Ont été voilés à ces vérités? C'est Dieu qui a fait ça pour les exposer. Parce que quand il parle dans ce temps-là, il n'a pas changé. Oui, Dieu amène justement ce jugement contre eux. Ce jugement contre ça se développer. Quand tu avances dans ce chapitre 29. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cachoté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, « Dis donc cela » et qui répond, « Je ne le puis, car il est cachoté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, « Dis donc cela » et qui répond, « Je ne sais pas lire. » Cette révélation, vous comprenez, c'est la parole de Dieu. Celle que nous avons entre nos mains. Et voici que c'est des gens qui ne le voient pas. Tu peux leur montrer les passages. Tu dis, « Non, on va juste lire les versets dans leur contexte. » Non, ce n'est pas vrai. Ton interprétation, je ne comprends pas ça de même. Parce que Dieu l'explique par son jugement. Ils sont comme des gens qui ne savent pas lire. Pour eux, c'est comme un livre qui est cacheté, qui est caché, qui est voilé. Ils ne voient pas, même quand tu leur montres. C'est triste. C'est triste parce que ce n'est pas juste les prophètes, mais c'est ceux qui suivent ces prophètes aussi. C'est comme si, peu importe les passages sur leur montre, ils ne le voient pas. C'est Dieu qui agit. Dieu ne va finir avec son jugement en plus. Il explique pourquoi il fait ceci. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'enlève de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il dit, « Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, il voit des grandes paroles, des clés d'adorations, il se garroche à part, il va toutes sortes de s'immagré, c'est l'esprit qui est à l'heure. On craint Dieu, mais c'est toutes les traditions humaines. Ils vont juste suivre le spectacle de tout le monde autour d'eux. C'est pour ça que Dieu dit, « C'est ce que vous voulez, c'est ce que je vais vous donner. » Je crois qu'on va savoir un talent que c'est exactement ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens. On l'a vu ensemble, dans cette fédule. C'est tout, je l'ai fait 2, où est-ce qu'il parle que Dieu va livrer les gens à exactement ce qu'ils veulent. C'était pas juste pour les non-croyants, méchants, méchants. C'est aussi pour ceux qui se disent croyants. Mais qu'ils veulent pas la vérité non plus. On est en train de le voir ici. C'est bien qu'au plus frappant, quand Dieu ajoute ceci. « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et l'essai de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » On peut voir de deux façons. On peut voir l'idée. Dieu démontre à quel point ils sont dans l'erreur. Encore en prouvant que leurs prophéties ne sont pas passées. Que leurs miracles sont faux. Ils le démontrent. Rien savoir. Ou encore pire, c'est qu'il y a des choses qui se passent. C'est Dieu qui frappe par des miracles. Mais c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pour montrer la folie. Qu'est-ce qui se passe. D'accord. Dieu leur donne exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent dire que ça vient de Jésus. Ils veulent faire des miracles dans son nom. Mais c'est tout. Sans leur cœur vraiment soumis à l'éternel. Et Dieu leur donne justement ce qu'ils veulent. Encore et encore, on ne sait pas que c'est un jugement de Dieu. Et je ne peux m'empêcher de voir certainement ceci en plus court du milieu chrétien. Ou soi-disant chrétien. Ça ne devrait nous faire peur. Ça ne devrait nous faire réfléchir. En parlant justement de pouvoir bien reconnaître ces mouvements comme étant faux. Vous pouvez écouter ce qu'ils disent sur Dieu. Par exemple. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Il n'a pas le point fait. Pour que le vase dise du potier? Il n'a pas le point fait. Sans le mot, Dieu ne peut pas faire ça. Combien? Combien vont dire qu'ils soient par parole ou par leur façon d'expliquer les choses que Dieu n'est pas sur le point? Dieu n'a pas le droit sur toutes choses. Non, c'est toi qui a le droit de l'autorité. Non, c'est toi qui a le pouvoir. Dieu t'a le don. Il enlève à Dieu ce droit d'être maître au potier. Même si ce n'est pas lui qui a le contrôle, c'est nous. C'est-à-dire beaucoup de quelle sorte d'hommes qu'ils sont vraiment. Et ce n'est pas des prophètes de l'éternel. Parce qu'ils rouspètent contre le vrai potier. Ce n'est pas des bonnes choses, ça. Je suis un frère et soeur. Ce n'est pas des bonnes choses. Mais je vous donne quand même une parole d'espérance. Parce qu'il y a toujours de la place pour reconnaître, se repentir, et venir à Dieu. J'aime où est-ce que Dieu s'enligne face à tout ceci. En ce jour-là. En ce moment où est-ce que Dieu doit agir contre Israël dans leur folie et d'arrêgler leurs prophètes dans des faux signes éprouvés, prodigés, tout ça, comme de nos jours dans l'Église. Mais en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Qu'on peut entendre, c'est vraiment de percevoir, de comprendre. Ceux qui ne se sentent pas comprendre, peuvent comprendre. Et délivrer de l'obscurité et des ténèbres en ceux qui sont dans l'aveuglement et qui vivent dans le péché peuvent être secourus. Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en éternel. Et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au saumon sur la montagne, les biatitudes, les pauvres en esprit, les misérables, ceux qui sont réellement bénis devant Dieu. Pas les yeux qui font des choses extraordinaires, les yeux qui ne sont rien et qui sont très durs dans leur vie. C'est eux qui vont se réjouir. C'est eux qui ont vu la vérité, le misérable qu'ils étaient. En comparé à l'église de l'Odyssée, ils s'imaginaient que tout allait bien parce qu'ils étaient riches et que tout était merveilleux pour eux. Jésus leur dit, non, mais vous êtes nus. Comment? Vous n'avez pas vêtus de moi à se questionner s'ils étaient même sauvés, ces chrétiens-là, de l'église de l'Odyssée. Mais voici notre espérance. Alors ceux qui vont vraiment recevoir la parole et être dans ceci, donc se repentir et se tourner vers lui. L'aveugle, ils vont voir. Le pauvre, ils vont devenir réunir riche en Christ. Ça, c'est des belles paroles d'espérance pour nous et pour ces frères et soeurs capturer, enchaîner avec ces faux prophètes-là. Prions pour eux, chers frères et soeurs et tout le monde de leur partager ces belles vérités que Dieu a donné. Tout ça, soyez bénis.